Bienvenue au Social Club. Je vais régler mon micro parce que j'ai eu des petits soucis tout à l'heure de micro qui crachotait un peu, qui saturaient totalement sur tout. Voilà, ça. Bon, je vais le régler en live. Je vais me référer au vumètre. Du coup, j'ai tellement baissé à mi. Ça, c'est réglé. Au moins, c'est radical. Voilà. Bienvenue au Social Club. Bienvenue sur ce premier épisode de lecture où je vais faire un arpentage du petit livre de poche. Si vous avez les grandes poches. De Philippe Corkuff qui s'intitule La Grande Confusion ou Comment l'extrême droite gagne la bataille des idées. C'est aux éditions textuelles. C'est Anne Pavas qui fait grosso merdo 700 pages. Et je vais faire réaliser sous vos yeux ébahis la performance de le lire intégralement en deux heures. Non. Certainement pas. C'est un livre qui est très détaillé mais qui vaut vraiment le coup. Bienvenue. Il y a des gens qui arrivent. Bienvenue Visconde. Bienvenue à toi. Bienvenue au Social Club. D'ailleurs, bienvenue à plein de gens que je n'ai pas vu arriver ou que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. La Jabot. Luechi. Delphi. Dinosaure. Slipper Pépis. Yannou. Bon. Barbapapak. Barbapapakab. 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 Je ne vais pas y arriver. Barbapakab. Salut. Simon Lacorneille. Il y a Blabla. Il y a Overdestructif. Salut Alizarouille. Grégoire Simpson qui fait du très bon contenu sur Twitter. Valka qui est... Enfin, Cola Valka. Valka Caracol qui est souvent sur beaucoup de streams de qualité et de gauche. Madeleine Achertoire, pareil. Qui c'est qu'il y en a d'autres ? Il y a Jacot. Il y a Jacot, ça devient une poteau. Papagikstream. Franck Brusset. Pareil, très bon contenu. Franck Brusset. Abonnez-vous chez Razland de même. C'est plein de gens auxquels il faut s'abonner. Il faudrait que je liste à un moment donné. Il y a Elvire aussi. Elvire au rouge. Qui, j'oublie d'autres. Qui, j'oublie d'autres. J'oublie des gens. C'est chiant. Ces facettes aussi que je vois très souvent sur les streams de Kralitai. Et voilà, voilà. Donc, pourquoi est-ce que je voulais causer de ce bouquin ? Parce que c'est un bouquin qui est bien. Voilà. Salut. Plus sérieusement, c'est parce que c'est un bouquin qui est, alors, c'est une grosse pavasse, effectivement. Il fait son petit kilo. Mais, j'ai envie de dire, on en a pour son pognon. Parce que c'est 26 euros, un peu comme ça. Je crois qu'il doit se trouver en version e-pub. Je ne connais pas le prix. Et je ne l'ai pas trouvé en prix auto-réduit. Donc, voilà. Sachez-le. Si vous avez un tuyau pour le prix auto-réduit, je suis preneur dans les MP éventuellement. Mais c'est un livre qui est hyper transparent dans sa démarche. Où Philippe Korkuf dit d'où il parle. Il parle de son parcours politique. C'est quelqu'un qui a commencé au PS et qui est actuellement à la Fédération anarchiste, si je ne m'abuse. Philippe Korkuf, c'est un prof de science polio. de mémoire. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Korkuf, Philippe Korkuf, qui est né en Algérie en 1960. Forme masculinistique et journaliste. Bordeaux, politologue, sociologue, maître de conférences. Voilà. Ah, le HESS. Il est passé par attaque. Il est passé par parcours politique. Jeune socialiste en 1976. Parti socialiste. Mouvement des citoyens. Donc, c'est un truc de chevènement pour les premiers. Les Verts, la LCR, puis le NPA, et enfin, tournant libertaire jusqu'à son adhésion à la Fédération anarchiste. Il s'indique à Sud Éducation. Donc, c'est quelqu'un qui est quand même pas mal sur le terrain militant et qui a fait une grande transhumance de la droite à l'extrême gauche. Il a été chroniqueur à Charlie jusqu'à décembre 2004. Et il a quitté après des divergences politiques avec son rédacteur en chef d'alors, Philippe Valle. Philippe Valle qui s'est illustré dans un grand numéro de je ne sais pas quoi faire de mes 10 lois quand Daniel Obono a quitté le plateau de je ne sais plus quelle émission. Après cette fête insultée dans cet antisémitisme, bref, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il a été l'un des fondateurs de l'Université Populaire de Lyon inspiré par un autre universitaire dont on tera le nom parce qu'il est comme celle. Il est de toute façon sur tous les plateaux de télé. Donc voilà, il dit suffisamment de conneries comme ça. Qu'est-ce que ce que... Je vais collaborer avec Daniel Ben Saïd au sein de la revue Contre-temps. Très bonne revue la revue Contre-temps, soit du temps passé. Et donc, il est maître de conférences à Lyon, si je ne m'abuse, mais je ne suis pas là pour faire le... Comment dire ? Le labio de Corpuf. Il a eu quelques petits pamphlets politiques dernièrement, donc à partir de 2014. Il a lancé un pamphlet intitulé « Les années 30 reviennent et la gauche est dans le brouillard » où il établissait des analogies entre la montée des fascismes dans les années 30 et celle du post-fascisme du Front National dans les années 2000. Nous, notamment, il analyse Alain Soral et Éric Zemmour. Qu'est-ce que... Je suis complètement sur sa fiche Wikipédia, mais voilà. Ça permet de replacer un peu le monsieur parce que... Parce que voilà. Ta ta ta... 2016... 2016, 2016... Il ne s'est pas sorti un bouquin en 2016 qui... Ah, j'ai un doute. J'ai un gros doute. On est qui faisait un parallèle avec les années... Justement, avec les années 30. Mais c'est peut-être le... C'est peut-être les années 30 reviennent et la gauche est dans le brouillard. Je peux me planter. Bref, voilà. Tout ça pour dire, c'est quelqu'un de... Donc, qui est parti de... Des Sosdem pour aller jusqu'à la FA, jusqu'à la Fédération Anarchiste. Alors, on ne se retrouve pas vraiment sur tout... Euh... Sur tout, mais... Euh... On ne se retrouve pas forcément sur tout parce que je ne suis pas à la FA, je suis personnellement dans une autre organisation libertaire. C'est en trois lettres. Mais... Euh... Du coup... Bah, c'est quelqu'un d'important. À mes yeux. C'est quelqu'un qui a pondu donc cette espèce de grosse somme où il recense toutes les dérives de... qui vont de la gauche vers la droite et vous dit bah, on a un problème euh... Au niveau de la théorie politique, c'est qu'il y a un phénomène qui s'appelle le confusionnisme et qui n'est pas... Euh... Qui n'est absolument pas théorisé. Qui n'est absolument... Sur lequel il n'y a absolument pas d'ouvrage un peu... un peu sérieux et bien sourcé. Et du coup, il s'est attelé à faire ça. Voilà. Tout simplement. En toute... En toute modestie, j'ai envie de dire. Enseigne la science-po Lyon. Pardon. Voilà. C'était marqué dans le début du bouquin. Euh... Qu'est-ce que... Allez, on va passer les remerciements, on va passer le chapitrage parce que c'est pas le sujet et je pensais, donc, euh... Je propose de vous lire en exclusivité internationale et Twitchesque l'introduction parce que ça place bien les enjeux de son bouquin et je vais essayer d'articuler parce que ce sera mieux. Euh... Sur l'écran, bienvenue, euh... Ben, re-bienvenue à les arrêts. Et merci pour ton sub, du coup. Voilà, voilà. Allez, je vous... Un mot avec mes chats où mes chats me polluent. Le stream. Allez, c'est pas grave. On s'attaque ça gentiment. Donc, introduction. Est-ce que je vous lis les petites citations en début d'introduction ? Euh... Il y a deux petites citations en exergue. Donc, introduction vers une politique critique de la confusion d'aujourd'hui. Euh... Avec deux petites citations en exergue qui sont assez assez sympathiques. Jamais perdu, seulement extrêmement désorienté. Une citation du shérif Walt Longmeier dans Dry Bones de Craig Johnson. Et, euh... L'autre citation, c'est le travail en philosophie, comme à beaucoup d'égards, le travail en architecture, est souvent... est avant tout, pardon, un travail sur soi-même. Ludwig Wittgenstein, 1931, repris dans Remarques mêlées. Quand on a le nez dans le guidon, quand on est surtout sensible à ce qui se passe événement après événement, problème après problème, de façon segmentée, on a du mal à voir de se dessiner une configuration globale inquiétante. Et pourtant. S'il y avait bien des fils se tissant imperceptiblement dans une large inconscience de ses protagonistes, entre Manuel Valls et Emmanuel Macron d'une part, et Arnaud Montebourg et Jean-Luc Mélenchon d'autre part, entre Caroline Fourest et Laurent Bouvet d'une part, et Érika Hazan et Ouria Boudjela de l'autre, entre Alain Finkielkraut et Christophe Gulli d'une part, et François Bégodeau et Juan Branco d'autre part, ou encore entre Jean-Claude Michéa et Michel Onfray d'une part, et Chantal Mouffe et Frédéric Lordon d'autre part, pour donner une trappe idéologique en voie de constitution nommée confusionnisme. grande question avec un paquet de noms dans le lot, mais l'idée, c'est de dire est-ce qu'il y a quelque chose qui nous donne une trame dans toutes ces espèces de rapprochements idéologiques qu'on peut avoir entre les deux. Salut, Huysla Roal et Palette Elbrine. Comment allez-vous ? Je reprends où j'en étais. Allez. Et ces bricolages idéologiques confusionnistes avaient des intersections et des interactions avec la trame idéologique ultra-conservatrice tissée sous des modalités diversifiées par des Alain Soral, Éric Zemmour, Renaud Camus, Hervé Jeun, Alexandre Devegui, ou Mathieu Bock-Côté. Gros on tape dans le dur direct. Et si tant le confusionnisme que l'ultra-conservatisme étaient traversés par une tendance idéologique plus large et prégnante à l'échelle internationale au sein des ordres dominants comme des mouvements contestataires l'identitarisme. Et si pour toutes ces hypothèses la nouvelle droite d'Alain Debenoît ou certains usages du chevènementisme, le sarcosisme ou la manif pour tous mais aussi les guignols de l'info ou les émissions de Thierry Ardisson avaient participé à la généalogie plurielle de ces processus idéologiques. Je vais souvent boire un coup. J'en ai été oublié. J'ai perdu mais il y a ça y est je commence à perdre mes lignes. Et si ces processus profitaient aujourd'hui principalement à l'extrême droite d'un point de vue idéologique. Ce sont les hypothèses hérétiques que ce livre explore de manière détaillée et minutieusement référencée dans une mise en perspective conceptuelle et historique en mettant en rapport des discours habituellement séparés dans les analyses existantes. Différentes questions rythmant l'actualité médiatique sont alors abordées comme la place de la nation les migrants la laïcité le néolibéralisme économique l'extrême droite l'islamophobie et l'antisémitisme le sexisme l'homophobie les islamismes et djihadisme le complotisme et le climato-scepticisme le populisme de gauche entre guillemets les échos hexagonaux ou entre guillemets trumpisme les utilisations de la pardon les utilisations de la notion de entre guillemets race l'héritage colonial et les perspectives décoloniales les interprétations conservatrices de l'écologie les entre guillemets gilets jaunes ou l'après-covid-19 pareil grosse somme de thématiques qui vient qui vient entrer dans cette dans cette réflexion l'actualité qui est alors traité autrement en s'appuyant principalement sur des outils de distanciation puisés dans les sciences sociales et dans la philosophie politique au long d'un parcours universitaire en sciences politiques une telle interrogation raisonnée sur des événements récents constitués à se déroulés sous nos yeux relève aussi d'une histoire du temps présent le refus des tendances manichéennes des débats publics et le sens des tendances et le sens des nuances pardon ont appelé de longs développements basés sur des arguments en revenant sur le contenu des discours tenus sur leur contexte respectif dénonciation pardon plutôt que de se contenter de les caricaturer ou de les encenser de l'eau là l'idée elle est de se dire qu'il faut considérer ça sur le temps long mais avec une prise sur le sur le présent distancié la démarche est aussi engagée en s'adossant à un itinéraire militant d'une quarantaine d'années au sein des gauches là en l'occurrence il parle de lui-même de la gauche socialiste à la gauche libertaire en passant par la gauche radicale cependant cet engagement s'il ne veut pas se perdre dans des choses trappes courantes de l'auto-justification doit se coltiner ses propres vicissitudes et ses points aveugles j'espère que cet ouvrage provoquera un choc comme son écriture a provoqué un choc chez moi en particulier parmi ces lectrices et lecteurs les plus soucieux de reconfigurer une boussole éthique et politique au sein des brouillages actuels et de réinventer une gauche d'émancipation car ce livre de l'inquiétude voudrait contribuer à relancer une espérance une espérance vacillante donc voilà déjà Corkuf nous dit voilà les hypothèses que je pose très très clairement même s'il fait beaucoup beaucoup d'énumérations mais il dit aussi vers où qu'il veut aller et ça c'est très cool parce que quand on a quelqu'un qui part de ce genre d'énumérations où on a vu beaucoup beaucoup de noms très différents qu'on connaît plus ou moins du moins que les gens qui se questionnent sur l'extrême droite et sur les tendances confusionnistes connaissent pour la plupart j'avoue qu'il y en a quelques-uns dans le lot que je ne connais pas moi-même à partir de là pour arriver à la volonté de remettre une boussole éthique et politique pour réinventer pour reprendre ces termes une gauche d'émancipation personnellement je trouve ça très cool voilà c'est un peu le sens des entretiens qui donnaient sur les différentes antennes qui n'ont pas forcément toujours été bien compris par les camarades par les camarades d'anard d'ailleurs parce que j'en ai eu c'est bien dommage le fait que je me l'attaque allez je reprends je reprends la prochaine fois je le ferai en ASMR pourquoi titrer précisément ce livre la grande confusion car il s'agit d'éclaircir conceptuellement des problèmes politiques entourés d'une brume grandissante dans les espaces publics de nos sociétés tout particulièrement en France mais aussi plus largement en Europe aux Etats-Unis ou au Brésil et dans les circonstances présentes ce brouillard facilite une extrême droitisation et idéologie sous-chapier liaison dangereuse dans l'ère du temps Julliard Lordon et Boc Côté Boc Côté c'est un idéologue québécois de mémoire je le cite lui idéologue mais il a probablement un il peut probablement être journaliste ou quelque chose bref pour que la question traitée dans ce livre ne soit pas d'emblée trop abstraite arrêtons-nous sur un exemple significatif les relations ambigües entre trois personnalités intellectuelles aux orientations idéologiques et politiques fort contrastées Jacques Julliard Frédéric Lordon et Mathieu Boc Côté Lordon formulant la version la plus philosophiquement conceptualisée des trois et la plus éloignée en apparence du conservatisme politique Jacques Julliard de la deuxième gauche Jacques Julliard virgule de la deuxième gauche à la focalisation républicaine sur la nation je vais faire les guillemets comme ça ce sera beaucoup plus simple parce que je crois qu'il y en a pas mal en fait L'historien Jacques Julliard né en 1933 est une figure intellectuelle historique de l'establishment de la gauche française passée d'une version de la gauche du néolibéralisme économique à une gauche dite républicaine modérée Il a participé à la deuxième gauche courant politico-intellectuel actif dans la deuxième moitié des années 70 et au début des années 80 symbolisé syndicalement par la CFDT dont Julliard a été membre du bureau confédéral entre 73 et 76 et politiquement par des idées portées par Michel Rocard au sein du Parti Socialiste dont Julliard a été adhérent de 74 à 76 ça donne vraiment le détail du personnage et ça permet de bien le situer dans le paysage dans le paysage politique je trouve hop je reprends il a été éditorialiste du Nouvel Observateur proche de la deuxième gauche devenu Lobs entre 1978 et 2010 puis de Marianne incarnant un centrisme républicain à partir de 2010 il a été membre de la fondation Sassim créée en 1982 et dissoute en 99 qui à partir du début des années 80 a constitué une des médiations de la conversion de la gauche de gouvernement à une forme adoucie de néolibéralisme que l'on a appelé par la suite le social-libéralisme et au besoin n'hésitez pas à aller regarder la dernière vidéo des camarades de Minute Rouge qui parle justement de cette espèce de truc chelou c'est un monstre de Frankenstein nommé le social-libéralisme voilà Minute Rouge sur Youtube et la chaîne s'est misante sur N.I.Z.A.N sur Twitch ils font du qui fait du qui est dans ce cadre donc Jacques Julliard a été le co-auteur avec François Furet et Pierre Rosanballon d'un livre manifeste du social-libéralisme français en 1988 La République du Centre La République du Centre Ah oui non c'est pas le oui c'est un bouquin c'est pas le c'est pas le journal je viens je viens de la région je suis natif de la région Centre donc pour moi La République du Centre bref La République du Centre La République du Centre Ah non pardon oh là j'ai complètement j'ai complètement dérivé dans ce cadre donc il a été co-auteur avec François Furet et Pierre Rosanballon d'un livre manifeste du social-libéralisme français en 1988 La République du Centre de point La fin de l'exception française chez Calment Lévy livre qui se présente comme un entre guillemets concept politique je cite plus exactement un concept politique contraire à l'histoire de la France moderne et des divisions politiques fortes fin de citation selon l'historien des idées François Cusset Le sociologue et philosophe Didier Eribon l'analyse comme un appel à l'effacement de la frontière entre la droite et la gauche au nom de la gestion technocratique et nécessaire et de la nécessaire soumission aux contraintes économiques imposées par la mondialisation Julliard a encore soutenu publiquement le social-libéralisme en décembre 1995 en signant la pétition initiée par la revue Esprit allant dans le sens de la réforme de la sécurité sociale proposée par le premier ministre de l'époque Alain Juppé à laquelle s'est opposée la pétition dite Bourdieu soutenant les grévistes et les manifestants en 2010 dans sa période de rupture avec Lobs et de son passage à Marianne l'ancienne idéologue social-libérale amorte une critique timide du néolibéralisme il écrit ainsi à propos des supposées lois du marché je cite il faut les respecter sans doute mais pour en corriger les tendances profondes à l'inégalité et à la sauvagerie sociale que l'on voit triompher aujourd'hui il faut les respecter sans doute mais pour en corriger grosso modo il faut respecter la loi du marché mais juste pour pouvoir mieux les corriger on est dans un discours réformiste au total en 2016 dans un entretien avec l'idéologue d'extrême droite Alain de Benoît Julliard met en cause le divorce de la gauche et du peuple beaucoup les sauces d'aime il fucige alors la tendance de la gauche à démolir l'idée même de nation là déjà on voit qu'il y a une petite dérive et à développer je cite l'idéal du sans-frontierisme en tournant entre guillemets le dos aux solutions possibles des problèmes qui nous tourmentent à commencer par celui de l'immigration en citation dans une veine analogue il écrit en 2017 je cite la nation une et indivisible a disparu au profit d'une ode à la diversité et le passé pour autant qu'il implique une filiation et une construction de la nation à travers le temps et prier de se faire oublier pardon pour le petit retour qui n'est pas dans le texte donc là on voit bien que le mec est parti donc d'une espèce de de gauche républicaine modérée pour arriver à un discours sur la nation une et indivisible parce que j'appelle ça un naufrage mais bon voilà je suis turbo-gauchiste je ne chantais pas l'international par coeur à 6 ans mais comme dirait l'autre moi au moins j'ai compris le texte bref la gauche aurait adopté la communication voilà les françoises bienvenue à toi la gauche donc citation de 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 guillemets la gauche aurait adopté la entre guillemets commune 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 d'atarisation en faveur des immigrés pour permettre aux nouvelles arrivants de conserver son identité il faut que les anciens occupants ah non pardon non petite citation pour permettre aux nouvelles arrivants de conserver son identité il faut que les anciens occupants renoncent à la leur ironie il poursuit en mettant en cause l'histoire mondiale de la france ouvrage collectif publié sous la direction de patrick boucheron je cite un livre plein d'arbitraires et de partuprises idéologiques qui a tenté de réduire l'identité nationale aux influences extérieures et de faire de la france la simple représentante de l'entrecroisement de courants hétérogènes c'est chaud il y a une petite musique derrière une petite musique un peu plus fun derrière c'est aussi on peut tirer une balle on dit ça euh pou 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 hétérogènes hétérogènes voilà il se réclame du logiciel républicain qui aurait été abandonné par la gauche par ailleurs il affirme je cite qu'il n'y a jamais eu vraiment ni peuple de gauche ni peuple de droite mais qu'il a toujours existé aujourd'hui comme hier un peuple français un peuple nation comme citation enfin la citation s'arrête un petit peu avant mais voilà vous avez le sens au pôle valorisé par Julia on trouve notamment la nation une et indivisible l'identité nationale l'héritage la filiation le peuple comme peuple nation compact ou logiciel républicain au pôle critiqué il y a le sans-frontierisme l'immigration la communautarisation la diversité ou le métissage l'entrecroisement de courants hétérogènes donc voilà comment on part d'un sauce d'aime et on devient on finit par avoir un discours euh nationaliste euh de nation une et indivisible passons et là ça va peut-être en faire craiger certains ah Frédéric Lordon je sais que ça je sais que ce passage a fait du mal notamment à Frank Sen qui a lu le bouquin que je salue au passage Frédéric Lordon ou la fétichisation Frédéric Lordon ou la fétichisation de la nation au sein de la gauche radicale l'économiste et philosophe Frédéric Lordon né en 1962 est une figure intellectuelle de la gauche radicale qui a émergé dans les années 90 en prenant comme adversaire principal le néolibéralisme économique il apparaît donc éloigné de la modération politique d'un julliard qu'il s'agisse de la période deuxième gauche sociale libérale ou républicaine de ce dernier il tient notamment un blog sur le site le monde diplomatique depuis 2008 il fait un blog nommé la pompe à finances P-H-Y pour écrire finance il y a l'adresse l'adresse et il écrit régulièrement dans ce mensuel qui constitue la publication écrite la plus diffusée au sein de la gauche de la gauche oui Bubu radical on a dit Lordon effectivement tu arrives au moment où on va taper sur Lordon il y a des gens pas fans de Lordon je ne suis pas fan absolu de Lordon et justement Philippe Corcuff il s'est tourné autour du pied Philippe Corcuff il place un petit peu je trouve qu'il place bien l'un des gros gros points aveugles de notre ami de notre camarade ami Philippe Lordon salut Valka alors du coup on t'appelle on t'appelle toujours Valka ou on t'appelle Cola Valka maintenant ou Cola Valka Col tu me diras je regarde ça c'est toujours Valka ok c'est plus rapide donc 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 dans un livre de théorie politique caractérisé par un fort penchant à l'abstraction conceptuelle et inspiré d'une certaine lecture du philosophe néerlandais Baruch Spinoza Imperium Lordon va en 2015 associer les notions cardinales pour lui d'affect commun d'appartenance pardon d'affect commun je cite et d'appartenance ça c'est le concept que lui il pose l'affect commun ce serait l'affect qui affecte identiquement tous et il y aurait une nécessité de l'appartenance et de sa force de saisissement Lordon relie les deux notions en affirmant un affect commun produit nécessairement de l'appartenance or selon Lordon l'homogène et l'hétérogène s'agencent dans un rapport hiérarchique le premier faisant valoir ses réquisites sur le second l'affect commun et l'appartenance et appartenance pardon apparenté elle-même à la notion d'identité je cite toujours à chaque concept il y a des à chaque concept mobilisé il y a des guillemets pour resituer dans le texte affect commun et appartenance apparentée elle-même à la notion d'identité feraient tenir ensemble les individus sur un mode quasi organique dans les groupements politiques dans ce cadre Lordon défend tout particulièrement l'appartenance nationale et l'affect commun national contre leur critique il assène par exemple que la socialisation dans la nation est primaire il assène par exemple que la socialisation dans la nation est primaire nécessaire et ne s'efface jamais complètement déjà mon conférence une socialisation dans la nation je pense j'ai pas lu Imperium je lis quelques articles enfin quelques-uns de ses billets de blog alors dont à chaque fois j'apprends un nouveau mot c'est pas mieux c'est n'importe quoi ça saute beaucoup chez toi ah ah oui j'ai l'air de perdre des images merci à nous si ça va c'est trop de bandes passantes en lançant des trucs sur youtube plutôt de mettre une crise mais c'est pas plus que lui ah ton antivirus déteste bah bravo c'est toi aussi ça l'agra bon je vais essayer de faire en sorte que ça se ouais je sais pas j'ai l'air d'avoir un indicateur qui me dit que j'ai un peu de perte d'image j'ai 5,6% d'image perdue c'est pas ouf c'est peut-être de mon côté c'est probablement de mon côté enfin il y a à priori il y a de la perte de mon côté on va voir si le fait que j'arrache j'arrache youtube me fait regagner en image bref j'en étais ouf j'en étais ouf j'en étais ouf j'en étais à l'histoire de j'ai perdu mon vie c'est parce que tu vas dire du mal de l'ordre bah oui mais complètement c'est 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 la coeur russe qui qui veulent que je dise du bien de l'ordre ah si la socialisation de la nation est primaire nécessaire elle ne s'efface jamais complètement selon lui je cite une forme politique autre que l'état-nation est un infigurable de l'époque présente autre citation les possibilités de l'universel n'étant au mieux que lointaine que lointaine pardon corrélativement il ironie sur la figure du citoyen du monde les fantasmagories du genre humain le pharisianisme internationaliste ou les desservants d'internationalisme de l'internationalisme abstrait du côté du pôle actif il réévalue la fierté comme l'affect national par excellence ça pique leur don met également en avant la force des inscriptions territoriales la communauté politique totalement disséminée n'existe pas elle est un fantasme pour fasciner des réseaux sociaux qui confondent jeux en ligne et formes de vie car à un moment il faut bien se retrouver fin de citation ces formulations font signe du côté des pensées conservatrices que je cite l'enracine ces formulations font signe du côté des pensées conservatrices de l'enracinement cette tentation est exprimée dans un autre passage je cite il y a un lieu où l'on vit et ce lieu est lui-même toujours partie du territoire d'une communauté fin de citation toujours sur le livre sur la critique du livre impériorique dans l'architecture lexicale sémantique de la théorie politique de l'ordon le pôle implicitement valorisé est notamment occupé par l'appartenance l'identité l'homogène le national ou les inscriptions territoriales et le pôle dénigré est occupé par la désaffiliation l'hétérogène l'internationalisme abstrait j'arrive pas à le passer ou la communauté politique complètement disséminée l'ordon répète à plusieurs reprises que ce qu'il valorise implicitement relèverait de l'analyse positive du réel alors que le pôle qui dénigre renverrait à des projections axiologiques j'ai arrêté de faire les guillemets parce qu'il y en a partout entre parenthèses des jugements de valeur et de l'a priori normatif il y a toutes les citations il y en a toutes les citations le glissement rhétorique non nécessairement conscient chez son auteur consiste toutefois à appeler réel une vision normative de ce dernier du haut d'une théorie conçue comme souveraine au sein de laquelle ce réel doit nécessairement rentrer et non pas ce qui est observable dans les enquêtes de terrain des investigations historiques et ou des données statistiques cette arrogance intellectualiste semblant croire en la toute puissance de la théorie a depuis longtemps été critiquée par Karl Marx comme l'illusion de concevoir le réel comme le résultat de la pensée qui se concentre en elle-même s'approfondit en elle-même et se meut par elle-même la construction politique proposée par Lordon s'appuie sur la vision fermée pardon s'appuie sur une vision fermée sur lui-même de l'être ce que Lordon nomme une physique de l'être là c'est simple 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 désolé ah oui quand on n'est pas fan enfin quand on n'est pas fan de Marx c'est qu'on a une petite une petite horreur de la ouais non j'avais mis la désolé Valca j'avais mis la playlist en random et ça envoie un peu tout n'importe quoi là du coup j'ai remis la BO ça doit être la BO de Disco deuxième ouais je disais quand on est se faire renvoyer dans ses pénates par Karl Marx quand on est théoricien ça pique un peu mais j'ai envie de dire là pour le coup Lordon l'a quand même pas mal cherché c'est malheureusement malheureusement pour lui dans l'impérium il a l'air de faire une grosse glissade bref la construction politique proposée par Lordon s'appuie sur une version fermée sur lui-même de l'être ce que Lordon nomme une physique de l'être là et qui s'inscrit dans le sillage de ce que Spinoza a caractérisé comme le conatus c'est à dire la tendance qui serait générale chez les êtres individuels et collectifs à persévérer dans son être c'est que Lordon est très 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 fan de Spinoza non mais les remarques techniques sont bienvenues aucun souci ah tiens j'ai un bot j'ai un bot qui débarque et qui va se bloquer alors pause technique qu'est-ce qu'il fait ah non là pas de blague il y a tout qu'il pense en fait super hop là c'est absolument pas prévu d'avoir un bot débarque sur mon stream et du coup il n'est pas tombé au bon endroit ah non clairement il n'est pas tombé au bon endroit du tout mais mais Voilà, c'est régué. Non mais oh. C'est emmerdé par des bottes, non ? J'en étais à Spinoza. Spinoza, 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 Spinoza. À ce type de renfermement identitaire des êtres individuels et collectifs, on peut opposer la philosophie de la sortie en dehors de l'être ou ouverture de l'être à ce qui est autre, dessiné par Emmanuel Lévinas. Pour qu'il fasse beaucoup plus Lévinas. Ça se sent. Lordon est vraisemblablement un dépenseur critique actuel qui pousse le plus loin dans la conceptualisation. de ce que je qualifierais par la suite de visions identitaristes de la politique. Ça, ça tape. Notons aussi que Lordon, dans ses interventions sur l'actualité cette fois, peut parler en défense du peuple, toujours entre guillemets le peuple, et même du peuple dans sa globalité. À deux doigts du « on est chez nous ». Non mais oui, on est chez nous. On est chez nous avec les bottes. Les bottes ne sont pas des bienvenus. Les bottes ne sont pas de gauche. Les bottes ne sont pas des bienvenus. Pourtant, j'ai eu des gens de droite dans le chat. Voire même de très très droite. Il n'y a pas si longtemps. Bref. Donc ça, c'est pan dans la gueule à Fred ou Lordon. Ça pique un peu. Bon, après, il émet certaines... Il émet certaines... Non, il n'y a qu'un bot qui est un pote ici. C'est Léon Botstein. Qui est mon bot perso à moi. Voilà. Qui poste des trucs... Le bruit des bottes. Oh ! J'aime quand les gens dans le chat font des jeux de mots comme ça. Allez, on reprend sur le conte de Mathieu Bock-Côté. Alors, je ne sais pas si... Moi, c'est quelqu'un que je visualise un peu. Mathieu Bock-Côté. Mais je ne sais pas s'il est très très connu en France. Mais bon. On peut compter sur l'exhaustivité de Philippe Corkuff pour arriver à le présenter. Le Québécois Mathieu Bock-Côté, né en 1980, docteur en sociologie. Ah oui, d'accord, une canne en sociologie. Et est un essayiste qui effectue des va-et-vient entre souverainisme de droite au Québec et qu'il conservatisme à lourdi du Figaro Vox, une rubrique dédiée à l'idéologie sur le site du Figaro, donc en France. Dans un ouvrage de 2019 consacré à la critique du prédendu politiquement correct, le voilà, il peut réévaluer les thèses d'extrême droite d'Éric Zemmour où la tradition politique conservatrice méconclut pourtant son propos de... Il peut réévaluer les thèses d'extrême droite d'Éric Zemmour où la tradition politique conservatrice méconclut pourtant son propos de manière beaucoup plus modérée en faisant un éloge du conflit civilisé. Citation. Enfin, c'est son concept. Éloge du conflit... C'est propre à Boccote et l'éloge du conflit civilisé. On pourrait dire que c'est un conservateur naviguant entre extrême droite et extrême centre. Extrême centre qui est... J'ai bouffé le nom de l'auteur qui a écrit un très bon bouquin sur l'extrême centre, malheureusement. Enfin, malheureusement pour lui, mais heureusement, il a écrit un très bon bouquin, mais j'ai malheureusement bouffé son nom. Voilà. Dans son livre, Boccote s'insurge contre la tendance du noyau existentiel de la modernité à disqualifier toute forme d'appartenance historique ou naturelle. Je cite. L'homme est sommé d'intervenir... Pardon. L'homme est sommé de devenir nomade. La seule liberté serait celle de se dépouiller de ses appartenances et de se jeter dans le vaste monde. Fin de citation. Face à cela, il promeut une définition substantielle de l'identité nationale en fustigeant le multiculturalisme et une fantasmatique immigration massive. Comme Julliard, il rejette le sans-frontierisme, car un monde sans frontières est un monde aux mille névroses. Que l'histoire de la France, sous la direction de Patrick Boucheron, histoire métissée, ayant pour conséquence une dissolution du vieux pays sous la pression migratoire, comme leur don, il met en avant des aspirations irrépressibles inscrites dans la nature même du corps politique liées à l'appartenance et à l'identité. L'essence nation et l'essence peuple sont nécessairement liés chez lui, dans quelque chose comme le peuple-nation. On parlait déjà à propos de Julliard. Chez Bocoté, le pôle valorisé est occupé notamment par l'appartenance, l'identité nationale ou le peuple-nation homogène et le pôle dénoncé par le multiculturalisme, l'immigration, le sans-frontierisme, le nomade ou le métissage. Le caractère conservateur du propos s'accentue par rapport à Julliard et Lordon dans une forme d'ultra-conservatisme mais dans des analogies manifestes avec eux. Eh bien, bonsoir, Serampi, bienvenue. Et coucou, Johan, le canard réfractaire, ça va bien, ma foi, ça lit, gentiment, voilà, ma pavasse. J'ai fait un setup avec un pied en plein milieu parce que je trouvais cette illustration rigolote et du coup, je suis très très emmerdé parce que je dois tourner au tout. Mais sinon, ça va bien. Voilà, comment allez-vous bien vous-même ? Donc, sous-partie, comme l'ami Pandor, déconvergence rhétorique et idéologique paradoxale. Pourquoi privilégier ainsi le niveau national dans les imaginaires collectifs comme dans l'action politique en faisant l'axe principal essentialisé de ce surprend par rapport à deux autres niveaux que sont le local et l'international ? C'est une grande question. Enfin, c'est une question super longue. Mais grosso modo, pourquoi, pour résumer, pourquoi ces gens tendent à privilégier le national plutôt qu'à d'autres plans que sont le local et l'international ? C'est vraiment la jonction entre les deux. Pourquoi s'arrêter à ce niveau-là ? Prendre en compte une certaine effectivité présente du plan national sans le fétichiser pour autant ne suffit-il pas ? Et pourquoi, à gauche, Julliard et Lordon ? En rajouté par le discrédit du mondial en marginalisant le pari de l'universalisable propre à « L'international sera le genre humain » on en parlait tout à l'heure selon les paroles de l'international écrite par Eugène Poitier en juin 1871 en pleine répression de la commune de Paris. Et cela, en plus, dans un moment d'affaiblissement des idéaux internationalistes alors que la critique nationaliste de la mondialisation néolibérale est en bien meilleure forme que sa critique alter-mondialiste. On replace un petit peu tout ça dans un décor d'ensemble. Pourtant, d'autres pistes politiques existent dans notre actualité. Par exemple, l'historien Jérôme Bachet, très bon, très important historien. c'est Romphil a mis des manifs. Oh oui. Oh oui. Tellement. Pierre Serna pour l'exemple c'est possible. C'est possible. J'aurais peur de dire une connerie. Franchement, mais le nom de Pierre Serna me parle, ça me dit quelque chose. Après, je ne suis pas... Je ne sais pas pourquoi je n'arrête pas de penser à... Je pense à un Québécois, mais ce n'est pas... Sa tête, je n'ai pas son nom qui me revienne. C'est horrible. C'est horrible. J'ai une espèce de passoire à la place de la tête. C'est une horreur. Donc, on en était à, par exemple, l'historien Jérôme Bachet, spécialiste de l'expérience alternative en cours dans le Chiapas mexicain, rappelle opportunément contre leur don la configuration d'appartenances multiples et emboîtées. Je cite, en l'occurrence Jérôme Bachet, ce sont au moins trois échelles d'appartenance qu'articule le zapatisme, à la fois soulèvement indigène pour la dignité retrouvée et pour l'autonomie, lutte de libération nationale pour transformer le Mexique et rébellion anticapitaliste pour l'humanité. Même si cette articulation n'a pas toujours été sans tension, elle transforme le sens de chacun des registres concernés et permet d'écarter les périls que chacun d'eux pris isolément pourrait comporter. Fin de citation. Coupure, la frustration, mais, mais, il n'y a que Valka qui a des coupures ou vous avez tous et toutes des coupures ? Mûche ? C'est Mûche ? Je peux la relire, là. Il n'y a que ça. Allez, on va se refaire. On se refait un passage de Jérôme Bachet. Ce sont petites coupures aussi. Bon, d'accord. Donc, ça doit venir de chez moi et il va falloir que je trouve le moyen de régler ça. Ah oui, donc, ça coupe chez tout le monde. D'accord. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. Je ne suis pas sûr de pouvoir régler ça en live. C'est mûche. Ça manque une kiki, cette histoire. C'est chiant des coupures pour une lecture. Bon, je le remettrai sur le sur le sur le YouTube mais bon, l'idée, c'est quand même de pouvoir le faire en réel. La phrase de Jibé, ça va être compliquée. T'as payé ton forfait ? Bah oui, j'ai payé mon forfait et j'ai la fibre. Donc, c'est ça que je ne comprends pas. Voilà. je n'ai pas de téléchargement qui tourne derrière. J'ai rien. Pourtant, c'est où ? Ça a l'air de mieux marcher. Ouais, quand je ne dis rien, ça marche. C'est toujours ça, la blague. J'ai le même problème avec mon Wi-Fi. Quand je ne m'en serre pas, les notifs, ils me les bombarde toute la journée. Par contre, dès que je veux regarder un truc sur mon smartphone, je l'ai mis en 460p. Bienvenue, Culture Politics. Bienvenue, ce second. Ouais, bon, j'essaierai de régler ce petit problème parce que ça ne me fait pas zizir, cette histoire. Bref, allez, je remets la citation de Jérôme Bachet. Ce sont au moins trois échelles d'appartenance qu'articule le zapatisme. À la fois, soulèvement indigène pour la dignité retrouvée et pour l'autonomie, lutte de libération nationale pour transformer le Mexique et rébellion anticapitaliste pour l'humanité. Même si cette articulation n'a pas toujours été sans tension, elle transforme le sens de chacun des registres concernés et permet d'écarter les périls que chacun d'eux, pris isolément, pourrait comporter. Donc là, on a bien le replacement d'enjeux qui sont à la fois locaux, nationaux et internationaux dans une lutte commune et dans un objectif commun et non pas uniquement limité au champ national, en fait, à l'échelon national. Si Julliard, Lordon et Boc-Côté convergent d'une certaine manière sur la réévaluation du national et la délégitimation de l'internationalisme, ils se croisent aussi sur d'autres terrains plus ou moins adjacents. Comme on l'a vu, ils tentent à certains moments à parler au nom d'un peuple homogénéisé, ce peuple étant tendanciennement un peuple-nation, y compris chez Lordon, tenté de séparer les migrants des classes populaires, voire infrachapique qui stigmatisent tous les trois l'individu et l'individualisme en politique. Citation. Il y a plusieurs citations qui vont s'enchaîner chez Julliard, Lordon, puis Boc-Côté. La marche vers une société à l'américaine individualisée et... Pardon. La marche vers une société individuelle... Je ne vais pas y arriver. La marche vers une société à l'américaine individualisée à l'extrême, les valeurs individualistes, l'aspiration à une libération totale de l'individu jusqu'à l'individualisme totalitaire pour Julliard. Mais... Qu'est-ce qu'il se forme de débit, là ? Le sentiment individualiste par excellence de la souveraineté personnelle fantasme de la négation de toute appartenance l'individu libéral le fantasme de souveraineté du désir individuel ou la pensée moderne individualiste pour Lordon. Non, mais ça va on va être forcément kikine. J'ai pas remarqué, on a l'impression que je suis en train de lire la chaussure. Bref. Le fantasme de l'auto-engendrement ou un imaginaire radical de l'émancipation à gauche pour lequel l'individu pour s'émanciper doit se livrer à des appartenances assignées par la société pour boc-coter. On doit mettre en rapport sur le plan idéologique le grossissement des prétentions de l'entité collective nationale et le rapetissement des ambitions pour l'individu. Ce qui constitue une simple inversion du manichéisme néolibéral, le collectivisme de l'appartenance succède à l'individualisme concurrentiel. Cela va jusqu'à la mise en cause par boc-coter de l'idéal d'émancipation individuelle promu au sein des lumières du XVIIIe siècle. L'immigration comme menace est seulement présente chez Julliard et boc-coter avec une dimension plus accentuée et obsessionnelle chez ce dernier. Julliard s'inquiète des dangers portés par la question musulmane et boc-coter des accommodements répétés avec l'islam. Julliard et boc-coter se rejoignent aussi dans l'antiféminisme à travers la condamnation au nom d'une division sexuée des rôles sociaux présendument naturels de la théorie du genre formulation conservatrice caricaturale d'invention catholique aplatissant la diversité des études de genre sur une insaisissable théorie unique. Là aussi, cela est plus marqué chez Boc-coter. Plus marqué. Par contre, la stigmatisation uniformisante des médias est le propre de leurs dons et de boc-coter. Citation. Stratégie de la duplicité des médias dominants. En clair, fournir des alibis de pluralisme est une machine dont tous les fonctionnements œuvrent en fait à la reconduction du même. Institution politique, partisans général, partis socialistes en particulier, médias, c'est tout le système de la conduite autorisée des opinions. La forme de pensée médiatique qui imprègne l'atmosphère de toutes les pensées individuelles dans ce milieu, dont l'adhésion globale à l'ordre social du moment et l'hostilité réflexe à toute critique radicale de cet ordre ou les médias dominants se sont scrupuleusement tenus à leur tâche de gardiennage pour placer la continuité gouvernementale néolibérale hors d'atteinte pour leur don qui fait pourtant partie des intellectuels les plus médiatisés aujourd'hui à gauche. Une campagne d'épuration médiatique permanente, les médias de masse à partir de la deuxième moitié du XXe siècle ont acquis un pouvoir de conditionnement de la population absolument unique dans l'histoire, le parti médiatique, le médiatique officiel ou le dispositif politiquement correct au cœur du système médiatique pour bocoter qui s'exprime pourtant régulièrement dans un des organes principaux de la presse écrite française le Figaro. La fameuse cancel culture dont les gens cancelaient ne sont jamais tant invités sur les plateaux. Bref, l'éternel ronron de la droite. Relevons en particulier la proximité entre pardon, relevons en particulier la proximité entre le système de la conduite autorisée des opinions de l'ordon et le politiquement correct de bocoter. Il conflue également dans la dénonciation du fact-checking et des rubriques de décotage des fake news dans la presse. Partant, il participe à délégitimer l'outil, certes limité, s'efforçant de freiner la prolifération conspirationniste dans les espaces publics de nos sociétés. Cependant, leur critique manéthéenne des médias s'énonce à partir de positionnements politiques complètement contraires. La haine commune de la gauche que significativement pardon, citation, la haine commune de la gauche que significativement tous nomment de la même manière extrême-gauche ou gauche radicale serait au cœur des médias mainstream selon leur don, alors que la stratégie de la gauche radicale et de l'extrême-gauche identitaire serait au cœur du politiquement correct médiatique selon Bock Coté. c'est marrant on retrouve Johan était passé ça me rappelle la discussion sur la chaîne débat d'idées entre Mangs Majorum et le Bouze magazine le Bouze magazine pardon Alex qui faisait tous les deux une critique des médias où l'un pensait que les médias enfin l'un disait que les médias étaient plutôt de droite et l'autre disait que les médias étaient plutôt de gauche mais exactement sur ce clivage là c'était assez rigolo du coup enfin pris à la lumière de ce bouquin c'est assez rigolo voilà même si je suis loin de taxer Alex de confusionnisme il a des on peut lui faire des critiques mais de ce côté là ça va quand même pas mal bref pour le tempéré de gauche Julliard qui ne donne pas tant ce type de critique simpliste des médias dont il assume qu'il est une des composantes depuis longtemps contrairement aux autres ce sont les gauchistes et la doctrine de Bourdieu qui sont dans la ligne de mire toujours les mêmes comment comprendre les zones actuelles de convergence entre une figure intellectuelle de la gauche modérée sociale libérale dans les années 80 et auto-redéfinie en républicain actuellement une figure intellectuelle de la gauche radicale antilibérale dans les années 2010 et une figure intellectuelle de la droite conservatrice aujourd'hui or au-delà même de ces trois cas il y a aujourd'hui de la friture nationaliste et anti-internationalisme dans des discours de gauche et de droite par ailleurs irrémédiablement opposés sur toute une série de points et cela intervient dans un contexte où le nationalisme d'extrême droite a le vent en poupe en France et ailleurs il s'agit d'une partie de ce que je vais essayer de comprendre dans cet ouvrage sous le terme de confusionnisme on y arrive on a mis 20 pages à se dire où est-ce qu'on arrive mais voilà c'est pour ça que je trouve que ce bouquin est super bien parce qu'il détaille vraiment sa démarche et il s'appuie il y a des petits passages un petit peu théoriques mais il reste vachement accessible et très très détaillé ça tape sur pas mal de gens je pense que je ferai un petit salut Wolfram donc on va continuer sous chapitre un retour soft de Maurice Barès entre ultra-conservatisme gauche entre ultra-conservatisme gauche modérée et gauche radicale les intersections conservatrices conservatriceux entre des écrits de Julliard Lordon et Bock-Côté que nous venons de repérer révèlent quelques proximités lexicales et sémantiques mais aussi des écarts et cela dans des contextes bien différents avec un conservatisme nationaliste plus ancien le nationalisme de l'enracinement formulé par l'écrivain anti-dréfusard et antisémite Maurice Barès ah bah tout le monde se retrouve ici bah oui y'a pas y'a pas l'entry stream c'est pour ça du coup vous vous retrouvez tous là c'est ça il manque que rancalot dans l'équipe que j'avais croisé j'avais croisé ce matin je sais plus j'ai qui d'ailleurs bref pour s'en rendre plus précisément compte on peut saisir certaines polarités qui travaillent un roman publié par Barès en 1897 les déracinés premiers tomes de la trilogie le roman de l'énergie nationale répartissons certains énoncés entre un pôle positif et un pôle négatif pour l'auteur non j'ai pas l'alerte du HTG je l'ai pas faite encore j'ai le son pourtant j'ai pas pris le temps donc un pôle négatif un pôle positif pôle positif la France est la patrie l'énergie nationale et l'énergie française le sol est la terre de leur pays il n'y a pour nous de vérité utile que tiré de notre fond français le type français le type national l'héritage national les racines terriennes et géniales du sentiment national le mansif national la substance nationale la tradition nationale la communauté pardon une communauté de sentiments une tradition commune et une même conscience l'unité française et l'idéal français tout ça c'est positif de Barès pôle négatif la raison abstraite qui déracine le cosmopolitisme ayant obtenu la naturelisation française issue d'une famille ayant acheté son titre de baron chez le Filippier en Prusse et en Italie et se servant de son argent pour mettre la main sur le personnel gouvernemental des protestants et des juifs dont beaucoup possèdent encore des habitudes héréditaires opposées à la tradition nationale qui sont substituées au sein du gouvernement aux catholiques du type français des juifs arrivés de cet hiver qui auraient été magnifiques dans leur ghetto de Francfort mais laient tout de même avec leurs mimiques étrangères sous le porche d'une vieille maison de neuf châteaux car ils seraient des nomades avec qui on ne peut pas trouver un lien une communauté de sentiments une tradition de commune et même et une même conscience le nord est migrant ces étrangers ces vagabonds qui nous transforment à leur ressemblance et des déracinés entre parenthèses de Lorraine oui de Lorraine oui on est à cette époque là qui de leur ordre naturel peut être humble mais enfin social sont passés à l'anarchie à un désordre mortel puis c'est toujours le désordre évidemment car trahis par des chefs insuffisants du pays qui n'ont pas su leur offrir un bon terrain de replantement je vais souffler un peu ça fait beaucoup là quand même et là tu te dis que le mec il s'est tapé il a quand même été recensé ça chez il n'y a pas quelqu'un d'autre qui soulignait le fréquent lag l'après-midi ça ne viendrait pas de toi ah je ne sais pas du coup latéralement pas oui maraîchage voilà j'aime j'aime oui je bois de l'eau les références du stream game de gauche j'aime beaucoup ici Barès puise dans le pamphlet antisémite d'Edouard Drummond la France juive de 1860 en 1886 dont il est un admirateur et qui oppose la patrie et le sémite perpétuellement nomade Barès a lui-même eu des échos par la suite dans la pensée fasciste des années 1930 et 1940 et puisqu'on parle d'Edouard Drummond il y a un bon bouquin qui dresse des parallèles entre Drummond et Zemmour c'est Noir à Yel je crois alors Noir à Yel a sorti quelques conneries dernièrement enfin beaucoup des grosses conneries dernièrement mais sur ce bouquin là je l'ai trouvé assez assez fin voilà assez 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 pertinent par contre ses sorties sur ses dernières sorties sont pas glorieuses on va dire voilà voilà il faut qu'il arrête de parler de racisme Noir à Yel ce serait pas mal qu'il laisse parler les concernés Contre culture qui réédite les réédit tous les bouquins de Drummond ah oui putain merde t'as pas entendu la phrase ah putain quand même wow ok ah c'est super pas cool quoi ça c'est bizarre parce que j'ai absolument pas eu de lag moi j'écoutais j'écoutais des gens cet après-midi et j'écoutais Chicken Tear et le petit métall cet après-midi et j'ai absolument eu aucun problème donc c'est chelou c'est chelou bref on disait que Barès s'inspirait beaucoup d'Edouard Drummond qui était un un écrivain pamphlétaire antisémite dans la fin du XIXe siècle voilà qui dit analogie entre des segments localisés décrits de Julliard Lordon et Bock-Côté et des schémas plus systématiques à l'oeuvre dans la pensée de Barès ne dit pas identité idéologique et politique attention parler d'analogie appelle des ressemblances et des différences entre des contextes aux caractéristiques variables ce qui est redoublé par la distance entre des fragments délimités de discours ceux de Julliard Lordon et Bock-Côté et une même construction et une construction idéologique plus stabilisée celle de Barès même si les historiens Zèves Sternel mettent en évidence les déplacements barésiens au cours du temps d'un socialisme national de gauche mais déjà antisémite vers un conservatisme de droite Zèves Sternel très 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 bon auteur soit dit en passant qu'en est-il plus précisément des proximités chez les différents et des différences pardon entre nos trois auteurs contemporains et Barès chez Julliard Lordon et Bock-Côté on n'a pas affaire à une simple défense incolore de la nation qui devrait déjà nous amener à tendre l'oreille dans un air du temps idéologique nationalisme à le vent en poupe mais pour autant nous conduire à convoquer Barès une des ressemblances principales entre eux et Barès va plus loin elle consiste en la promotion de la nation comme enracinement identitaire ce que j'appellerais identitarisme dans la suite de l'ouvrage corrélé à une dévalorisation du monde par contre une différence importante avec Barès est l'absence totale d'antisémitisme chez Julliard Lordon et Bock-Côté le risque idéologique d'une connexion aujourd'hui avec l'antisémitisme n'en est pas pourtant complètement écarté pas chez Julliard Lordon et Bock-Côté eux-mêmes mais dans les appropriations possibles par d'autres des thèses qu'ils mettent en avant et cela à cause de certains traits du contexte car la mise en circulation du lexique de l'appartenance de l'héritage et de la filiation de l'inscription territoriale il y a tout un tas de tous les concepts sont en citation la mise en circulation du lexique de je cite donc tous les concepts l'appartenance de l'héritage de la filiation de l'inscription territoriale et de l'identité nationale contre le sans-frontierisme la communauté politique disséminée et la figure du nomade peut rencontrer la réactivation récente de la stigmatisation publique au nom du nom de Rothschild associé depuis 1830 en France à la dénonciation antisémiste d'un cosmopolitisme capitaliste or les logiques idéologiques échappent souvent historiquement aux discours qui les ont initialement alimentés et peuvent parfois aboutir à l'inverse de leurs intentions la vie les a doublés chante Eddie Mitchell dans Pauvre Baby Doll oui on rappelle que Corcuf est né dans les années 60 donc il y a des références à Eddie Mitchell voilà c'est un c'est pas pour rien que le collectif d'éducation enfin la branche éducation du FN s'appelle le collectif Racine oui tout à fait effectivement c'est pas c'est un comment dire c'est un c'est un coup de dog whistling le 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 collectif Racine ça a l'air d'être l'auteur mais non non allez on a un gros un gros passage ensuite oh j'ai vu le nom de j'ai vu le nom de Juan Brancull 4 pages plus loin ça va être rigolo 19h14 allez je la gorge sèche sous chapitre oscure jeanot jeanot oscure le côté oscure j'arrête une interrogation sous chapitre une interrogation quant aux tendances confusionnistes et ultra conservatrices de l'air du temps les exemples précédents aident à mieux saisir pourquoi je peux formuler l'hypothèse selon laquelle nous sommes situés tout particulièrement en France et en Europe dans une période de brouillage des repères politiques qui ont émergé à partir de la fin du XVIIIe siècle autour de l'opposition gauche-droite on revient à ce clivage gauche-droite toujours ça va être une marotte de la chaîne faut pas rêver cette opposition ne s'est stabilisée elle-même comme catégorie courante de la perception de la politique qu'à partir du début du XXe siècle en France en étant ensuite appropriée dans de nombreux autres pays cependant au-delà des mots même de gauche et de droite le contenu de cette opposition a été travaillé avec d'autres mots au cours du XIXe siècle au cours du XIXe siècle dans le cas français dans la période ouverte par la campagne pour les élections présidentielles de 2017 cinq phénomènes assez différents mais en interaction témoignent du brouillage des repères politiques tout en contribuant à l'intensifier la présence de la candidate d'extrême droite Marine Le Pen au second tour de la présidentielle affichant un populisme revendiquant un ni droite ni gauche petit insiste sur le populisme je vous conseille d'aller voir la dernière vidéo du Stagirix qui parle du populisme et le populisme c'est pas ce qu'on croit voilà j'ai beaucoup à penser beaucoup pensé à certaines à certaines personnes notamment à Yoann soit dit en passant le canard réfractaire plus 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 carrément après il y a peut-être des gens qui n'ont pas aimé sa vidéo mais moi personnellement j'ai trouvé excellente ça m'a retourné à la tête personnellement la troisième va vous étonner oui c'est exactement ça donc deuxième phénomène qui participe au brouillage dans les élections de 2017 l'élection à la présidence de la république d'Emmanuel Macron en mai 2017 comme point de départ d'une gouvernance néolibérale se débarrassant du clivage gauche-droite présenté comme appartenant à l'ancien monde évidemment toujours le même l'ancien monde dans lequel il y avait des syndicats non ça sert plus à rien les syndicats c'est bien connu les hésitations de la France insoumise mouvement politique créée en 2017 à l'initiative de Jean-Luc Mélenchon dans la perspective de sa campagne présidentielle finalement en quatrième position du premier tour avec 18,58% des suffrages exprimés quant à son autodessignation comme populiste et ou de gauche t'as lu un texte sur le populisme dans le vent se lève je lis très peu le vent se lève mais je serais curieux de voir ce qu'ils en disent ouais clairement pareil s'il y a quelqu'un qui a le lien je suis preneur vous pouvez mettre des liens dans le dans le chart voilà voilà quatrième phénomène le mouvement social des gilets jaunes survenu en octobre novembre 2018 ouais novembre mais l'émergence l'émergence se fait en octobre sur eux pas de eux ah merde ah oui d'accord ok ah oui d'autant plus d'autant plus le pinceau charlotte parle de bourgeoisisme bourgeoisisme pour s'opposer à celui de populisme ça faudrait que je réfléchisse à ça mais spontanément je sais pas trop quoi en penser en fait je sais pas c'est c'est pas c'est pas complètement la notion me semble pas complètement enfin je vais pas dire que les pinceaux charlotte font des trucs déconants il y a eu il y a eu des glissades c'est pareil il y a eu des glissades de temps en temps de monique la pauvre s'est retrouvée dans le fameux documentaire hold up mais on l'a très peu vu d'ailleurs c'est un peu fait grande scène la pauvre mais mais ouais il y a peut-être un truc il y a peut-être une notion à creuser c'est peut-être pas complètement déconnant bref pas encore de gauche radicale et stratégie populiste ah bah super merci je vais mettre ça de côté c'était dans leur dernier proclamation le président des ultraliges chronique du mépris de classe et de la chronique du mépris dans la classe politique ok cool bah merci pour les infos c'est super cool donc dernier petit petit phénomène et après son beau score aux élections européennes en mai 2019 troisième position à 13,47% des suffrages exprimés Yannick Jadot tête de liste de Europe Ecologie Les Verts à cette élection s'est inscrit dans une stratégie de recomposition pas seulement de la gauche mais de tout le champ politique autour du projet écologique projet écologiste pardon donc là on a une espèce de recomposition décomposition recomposition recomposition des cartes des cartes à gauche entre enfin qui sont qui sont de manière un peu chelou quoi les brouillages générés par les deux premiers phénomènes donc Marine Le Pen au second tour et l'élection de Macron qui veut se débarrasser du clivage droite-gauche ont été considérés ont été consolidés mais avec un avantage cette fois à l'extrême droite par les résultats des élections européennes de mai 2019 la liste du Rassemblement National arrivant en tête et celle du Président de la République en deuxième position ça pique ces faits s'insèrent dans un climat politico-idéologique plus large qui peut être caractérisé par au moins deux traits principes et là on va remonter un petit peu des déceptions ont été cumulées dans la population à l'égard des présidences de Nicolas Sarkozy François Hollande et Emmanuel Macron conduisant sur le plan économique et social des politiques néolibérales proches et assez rapidement mis publiquement en cause quant aux écarts entre promesses de renouveau politique que chacun a formulé que chacun a formulé pardon et leur pratique effective la succession d'affaires toute la liste des affaires Verde-Bétoncourt Sarkozy Kadhafi Tapie-Lagarde Mick Bigmalion Cahuzac Morel Thévenou Fillon Benalla De Rugy etc et ben bon appétit Wolfram la succession d'affaires a accru cette défiance cela a contribué à l'accélération de la délégitimation des formes contemporaines du gouvernement représentatif indument appelé démocratie représentative à cause de leur composante oligarchique cette délégitimation ne débouche pas principalement sur des formes de radicalisation de la démocratie en un sens émancipateur et libertaire mais émerge notamment des bricolages susceptibles d'associer des demandes de démocratie participative type RIC référendum d'initiative citoyenne une vision consensualiste de la démocratie peu soucieuse de pluralisme une sacrilisation des chefs comme Marine Le Pen pour le Rassemblement National ou Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise et une fermeture nationaliste les chances électorales futures de l'extrême droite ou une figure ultra conservatrice qui pourrait surgir en dehors des organisations existantes s'en trouvent renforcées parallèlement et en interaction avec le fait précédent les institutions européennes en particulier à cause de leur place dans la mise en oeuvre de politique néolibérale mais aussi de leur logique bureaucratique ont connu une forte délégitimation affectant l'idée européenne elle-même et participant à booster le référent national par ailleurs de l'alter-mondialisme qui a connu un écho public significatif à la fin des années 90 et dans la première moitié des années 2000 n'est principalement resté aujourd'hui que la dévalorisation du référent mondial à travers la critique de la mondialisation néolibérale et nettement moins l'internationalisme alternatif également porté par ce mouvement social voire son slogan se référer à son slogan un autre monde est possible partant de l'idée de solution nationale face au néolibéralisme économique dominant pardon partant l'idée de solution nationale face au néolibéralisme économique dominant a élargi considérablement sa surface dans les débats publics églou dans ce contexte politiquement brouillé et périlleux on observe en France comme une échelle internationale de pardon on observe en France comme à une échelle internationale une extension des domaines d'un confusionnisme rhétorique et idéologique au sein des espaces publics dans le sens de la confusion entre des postures et des thèmes d'extrême droite de droite de gauche modérée et de gauche radicale favorisant des bricolages idéologiques ultra conservateurs voire une extrême droitisation sur fond de prégnances plus larges d'identitarisme entendu comme la réduction des individus et des collectivités humaines à une identité principale et close le confusionnisme est le nom actuel d'une désagrégation relative des repères politiques antérieurement stabilisés autour du clivage droite-gauche et du développement de passerelles discursives entre extrême droite droite gauche modérée gauche radicale confusionnisme au sens retenu ici n'est donc pas synonyme de confusion mais revêt un sens politico-idéologique plus précis la trame discursive confusionniste a pour principal effet dans le contexte politico-idéologique actuel de faciliter l'extension de postures et de thèmes venant de l'extrême droite une des possibilités ainsi ouvertes mais pas la seule est l'émergence de la stabilisation et la stabilisation de post-fascisme sous la forme de partis et ou de régime politique à ce titre lire le bouquin de Hugo Paletta la possibilité du fascisme qui est pareil super bien foutu mais qui est un peu moins récent donc je préférais maxer sur celui-là il est un peu moins contesté Paletta alors que Corkuf il a vraiment dans les milieux dans les milieux anarcho-libertaires il a vraiment il a vraiment essuyé quelques critiques que j'ai trouvé assez personnellement assez injustifié chacun ses opinions notamment parce que Corkuf appelle au vote ce avec quoi les anarchistes sont pas forcément toujours à l'aise mais bon le vote n'est pas une finalité en soi voire la vidéo de camarade patchwork pourquoi je suis abstentionniste ou quelque chose comme ça bref ces bricolages idéologiques tendent à occuper largement l'espace de la critique sociale notamment sur internet et dans les réseaux sociaux à un moment où une critique sociale structurelle mettant en cause des structures sociales impersonnelles capitalisme étatisme rapport de classe sexisme racisme colonialisme postcolonialisme hétérosexisme etc adossait un horizon d'émancipation individuelle et collective recule à un moment où une critique structurelle adossait à un horizon d'émancipation individuelle et collective recule ok d'accord la modalité de la critique privilégiée est alors un hypercriticisme vaguement anti-système mettant en scène sa supposée toute puissance mitraillant de ses balles rhétoriques toutes les directions protéiformes floues et mouvants quant à ses appuis et ses cibles dotées des apparences de la radicalité mais en fait superficielles et manichéennes du coup les gauchos cet hypercriticisme emprunte souvent les habits attrayants mais vains d'un double point de vue intellectuel et éthique de la critique du politiquement correct ce que je nommerai par la suite la posture du politiquement incorrect posture en l'occurrence imposture winter is coming selon l'expression maintes fois réitérée dans la série télévisée américaine game of thrones l'hiver arrive pardon non pas l'arrivée hiver l'hiver arrive avec un risque de glaciation idéologique et politique quand les séductions du politiquement incorrect remplacent la visée de vérité le souci de la justice et ou la quête d'émancipation en débordant de l'extrême droite vers la droite et les gauches quand les mises en récits conspirationnistes gangrènent la critique sociale structurelle quand les mots Europe et monde sont de plus en plus chargés de consonances menaçantes et France et nation de consonances salvatrices quand un peuple nation et nation pardon quand un peuple nation homogène est appelé de leur vœu par divers secteurs de l'espace politico-idéologique quand les identités revendiquées se ferment et que le pluriculturel et le métissage sont fustigés quand la stigmatisation des migrants des musulmans ou des roms apparaît acceptable dans des secteurs des champs politiciens et médiatiques quand les discours et même les violences antisémites reprennent de la vigueur ce qui est une réalité triste mais réelle on le voit même dans des milieux antifam c'est terrible quand la négrophobie s'exprime contre une ministre de la justice Taubira en l'occurrence dans des tribunes de stade de football ou dans des contrôles policiers trop courant quand le sexisme et l'homophobie retrouvent du brillant intellectuel quand les aspirations des individualités sont enlidies et égoïsme au profit d'un tout collectif voilà pourquoi je suis passé outre mes répulsions quant à la réalisation de ce livre bien que rencontrant des doutes analogues à ce Didier Heribon écrivant en 2007 sur la révolution conservatrice qui a émergé au début des années 80 citation de Didier Heribon donc pourquoi lire des livres sans intérêt et dont la lecture est déprimante quand tant de beaux livres de grands livres sont à lire à relire et à utiliser que ce soit pour s'en inspirer ou s'expliquer avec eux et quand tant de nouveaux créent et recréent sans cesse un espace international de discussion où l'on peut choisir des interlocuteurs et dialoguer et dialoguer avec eux d'écrit à écrit à quelle heure il a mis allez est-ce que je vais faire le sous-chapitre suivant et je vais voir à quelle heure ça nous amène bricolages idéologiques il n'y a carrément plus de musique en fait bon oui non c'est mis en grève carrément ok ah ouais c'est super calme tu souffres ouais je souffre enfin je souffre sur certains points mais c'est voilà c'est la souffrance c'est la souffrance d'y voir des mots des mots MOTS et des mots MAUX d'ailleurs mais c'est le c'est la souffrance du comment dire de putain mais le constat il est prégnant quoi c'est c'est pour ça que je trouve ce bouquin ce bouquin super important allez on y rit bricolages idéologiques ultra conservateurs et confusionnistes je donnerai dans ce livre aux expressions idéologiques et idéologiques le sens large d'ensemble d'idées morales et politiques sans connotation a priori négative qui est trop souvent fait d'ailleurs plus ou moins cohérentes entre elles et diffusées dans les espaces publics de nos sociétés par des individus et des groupes ayant un accès privilégié ces idéologies ne sont pas soumises aux mêmes contraintes de rigueur intellectuelle que celles qui touchent les travaux scientifiques et philosophiques produits dans les univers académiques même s'il peut y avoir des intersections et des interactions entre discours idéologiques et recherches universitaires les savoirs savants en sciences sociales et en philosophie étant eux-mêmes dans un double rapport de continuité et discontinuité avec les causes des sens ordinaires là il renvoie il renvoie un bouquin élément d'épistémologie ordinaire du syndicalisme non c'est un article qu'il a publié dans la revue française de sciences politiques j'ai pas fait toutes les citations parce qu'il y en a pléthore je me suis perdu c'est malin ces formes idéologiques bricolées ces formes idéologiques bricolées à partir de matériaux issus du passé de ressources puisées dans les espaces académiques et ou de préjugés flottant dans l'air du temps sont souvent portées dans les espaces publics par des idéologies essayistes politici par des idéologues pardon essayistes politiciens journalistes hommes de médias hauts fonctionnaires dirigeants de partis de syndicats ou d'associations chefs d'entreprise et parfois universitaires exprimant plus ou moins des prétentions savantes quant à la vérité sur le monde plus ou moins en concurrence avec les travaux des chercheurs et des universitaires dans certains cas les discours idéologiques se veulent même plus vrais en un sens savant mais sans se soumettre aux contraintes de cohérence logique et de raisonnement d'argumentation de discutabilité et de preuves empiriques quant aux assertions portant sur la réalité en ce qui concerne les sciences sociales pour ce dernier point pesante aujourd'hui de manière variable sur les espaces académiques en sciences sociales et en philosophie un truc qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux ça l'inscription dans le réel complètement ça enfin je pense c'est comme ça que je l'interprète il ne s'agit pas ici de stigmatiser a priori l'existence d'espaces idéologiques pleinement légitimes dans nos cités à idéaux démocratiques bien au contraire l'expression d'idées devrait justement être accessible à tous selon la présupposition démocratique opportunément rappelée par Jacques Rancière de l'égalité de n'importe quel être parlant avec n'importe quel autre être parlant cependant on a aussi à récuser la pente d'une indistinction relativiste quant à un registre idéologique de discours prétendant à la légitimité d'un registre savant sans se soumettre à des contraintes de rigueur comme chez Éric Zemmour et Alain Soral à l'extrême droite ou chez Christophe Gulli et Juan Branco à gauche bim je l'avais vu arriver Branco j'avais au moins envie de pousser jusque là on doit alors admettre que le caractère hybride entre la logique idéalement démocratique du champ politique et des jeux de connaissances savants dotés de règles et de critères de rigueur des nécessaires espaces de bricolage idéologiques ce cadre hybride fait de tension pourrait être appelé intellectualité démocratique il y a une citation il renvoie un autre article Fran Branco est de gauche non pas non et vous êtes fou Fran Branco est confus Fran Branco est est-ce que déjà est-ce que c'est pas comment dire faire une erreur qu'essayer de définir Juan Branco par rapport à quelque chose mais plutôt définir par rapport quelque chose par rapport à Juan Branco est-ce que la gauche est digne de Juan Branco prendre le truc dans ce sens là vu le melon du gus moi je le vois pas comment dire bégodot même combat il va falloir parler d'opportunisme aussi oui ce cadre hybride fait tension pourrait être appelé intellectualité démocratique l'intellectualité démocratique aurait deux écueils à éviter petit 1 prétendre à un encadrement savant non démocratique des opinions dans la cité et petit 2 accepter les confusions relativistes donnant la qualité de savants à des discours se soustrayant aux impératifs associés au savoir savant d'un côté d'un côté l'encadrement et de l'autre les brancos et compagnie sont plus structurés par sac autre chose oui mais enfin de oui ils sont plus structurés par par la gauche mais enfin Branco il a une espèce de il a une espèce de positionnement bonapartiste prétentieux moi 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 qui me dérange pour quelqu'un de gauche en fait c'est beaucoup 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 après je parle à titre personnel mais mais voilà c'est ah par le succès ah oui d'accord oui effectivement clairement 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 toutes les productions idéologiques ne sont toutefois pas dans un rapport explicite de concurrence avec des savoirs académiques il y a eu historiquement à gauche et dans le mouvement ouvrier par exemple des dispositifs de dialogue entre les milieux militants et les milieux intellectuels professionnels avec des passages dans les deux sens dans la production publique d'idées critiques et émancipatrices comment ça mon comment ça tu m'as déconnecté non mais c'est quoi cette histoire remboursé remboursé j'ai été déco c'est quoi cette histoire non mais oh pas bien non donc vous voyez je parle mal de Juan Branco je me fais déconnecter sérieux ouais c'est galère ouais non c'est c'est très chiant mais je vais enfin de toute façon j'avais prévu d'arrêter à 20h donc mais il va falloir que je vois que je vois un petit peu ce qui je regarde un petit peu ce qui se passe au niveau du réseau là parce que ça m'inquiète ce réseau bah non c'est OBS qui prend tout pourtant chelou ça ils sont partout ils sont partout bon du coup je reprends je reprends ce que je disais parce que ça a coupé en plein milieu toutes les productions idéologiques ne sont toutefois pas dans un rapport explicite de concurrence avec les savoirs académiques il y a eu historiquement à gauche et dans le mouvement ouvrier par exemple des dispositifs de dialogue entre les milieux militants et les milieux intellectuels professionnels avec des passages dans les deux sens dans la production publique d'idées critiques et émancipatrices plus récemment des expériences de contre-expertise comme le conseil scientifique de l'association alter-mondialiste ATTAC ou l'anti-néolibéral fondation Coperny ont fait collaborer militants et chercheurs pour contrecarrer des expertises gouvernementales patronales ou issues d'organismes internationaux dans une logique souvent plus technocratique les think tanks clubs et laboratoires d'idées promeuvent les circulations entre des connaissances de type universitaire et des constructions idéologiques ok super merci pour les merci pour les infos Valca dans le cas des bricolages idéologiques ultra conservateurs et confusionnistes qui vont nous occuper dans ce livre la confrontation entre idéologues et universitaires est cependant souvent avivée même si les universitaires comme Laurent Bouvet et Chantal Mouf peuvent participer à ces bricolages enfin observons que lorsque la production idéologique n'entre plus en tension soit avec les rugosités d'expérience sociale qui aident à la questionner et à la reformuler soit avec la logique de discutabilité et d'argumentation raisonnée promue par les registres savants elle tente à se figer en dogmatisme débouchant sur des visions fantasmées et légendaires du réel les idées ne sont alors plus des repères permettant d'éclairer le réel mais un réel rabougri et défiguré rhétoriquement mis en avant comme le réel et utilisé comme illustration d'une idéologie pompeusement nommée la vérité c'est cette tente dogmatique qui est souvent visée dans les acceptions négatives de la notion d'idéologie dans la situation française les remugles conservateurs je ne sais pas ce que signifie ce terme remugles les remugles conservateurs et confusionnistes se sont largement diffusés dans les espaces publics et d'abord en contrebande à partir des années 80 à partir de la fin des années 80 pardon et des premières affaires du voile via les références à la laïcité et au féminisme les musulmans ont souvent été stigmatisés de manière inquiétante en France avec des accentuations à la suite des attentats djihadistes pardon cette ambiance islamophobe délétère a pu être légitimée au sein des médias classiques comme par des essayistes et des politiciens professionnels d'extrême droite de droite et même de gauche le nom propre Rothschild qui a servi à une série d'hybridations historiques associant depuis 1880 une légitime critique du capitalisme et un conspirationnisme antisémite abject c'est du mal je vais finir ma patate euh tatata antisémitisme abject pardon a réémergé sur internet et sur les réseaux sociaux à l'occasion de la campagne présidentielle de 2017 alors qu'Emmanuel Macron candidat et futur président de la république a été un collaborateur de la banque d'affaires Rothschild & Co de décembre 2008 à mai 2012 ensuite ce nom propre a servi de figure diabolisée dans les secteurs minoritaires du mouvement des gilets jaunes ayant émergé en octobre-novembre 2018 il se répète pas mal quand même encore plus une zone potentiellement inflammable d'anticapitalisme antisémite a ainsi été réactivée et consolidée de manière au départ peu visible et silencieuse pour Remugle oui merci pour la signification de Remugle 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 des opinions publiques sur rue au nom de combats par ailleurs précieux la laïcité le féminisme et l'anticapitalisme ces aspects problématiques contribuent à dessiner un air du temps vérolé susceptible d'annoncer des orages encore plus redoutables Winter is coming mon analyse mon analyse se concentrera sur ce cas français en sachant qu'on peut observer des analogies avec d'autres expériences en cours de par le monde qu'est-ce que je trouve il y a un gros pavé après il y a un gros pavé après qui fait 4 pages les inquiétudes Merleau-Pontienne ouais oula je sais pas si je vais l'attaquer parce que je vais peut-être pas l'attaquer mais non ça a l'air vachement le sous-chapitre 4 pages c'est une demi-heure ouais à peu près ça veut dire que je pousse jusqu'à 20h15 sachant Merleau-Ponty tu peux avoir non mais c'est pas c'est pas que il met Merleau-Ponty en perspective mais mais ce que j'aime bien quand même c'est dans sa mise en perspective c'est que justement il va reboucler avec des éléments de la pop culture et ça je trouve ça très cool non ça voilà il y a une liste du même dropping longue comme le bras inquiétude Merleau-Ponty en 1945 le philosophe Maurice Merleau-Ponty défend contre un certain quiétisme hegelien une inquiétude marxiste devant les incertitudes de l'histoire après les horreurs du nazisme ce quiétisme serait hegelien au sens ce quiétisme serait hegelien au sens des lecteurs aseptisées de Hegel que Merleau-Ponty caractérise comme le Hegel d'Emmanuel d'Emmanuel pas d'Emmanuel pas du prénom d'Emmanuel un manuel d'Emmanuel pas pas d'Emmanuel Valls non plus vous faites pas la blague l'inquiétude serait marxiste au sens d'une rupture avec les lectures dogmatiques de Marx qui remettraient la contingence historique au coeur de l'analyse je peux faire un tour de quatrième d'Emmanuel oui bah voilà c'est ça plus récemment plus récemment le philosophe Jean-Luc Nancy a reconnu à la belle expression l'inquiétude du négatif à propos de Hegel lui-même je vais renouer dans ce livre avec le film Merleau-Ponty dans un autre contexte en mobilisant une inquiétude post-marxiste et libertaire c'est là où ça devient intéressant nourri des sciences sociales et de la philosophie contemporaine contre le quiétisme de large pans de la gauche devant les nuages qui s'amoncèlent et le gros temps qui menace car au sein des gauches en reflux l'indifférence à l'égard des processus idéologiques analysés dans ce livre apparaît encore étendue plus certaines figures plus de plus certaines figures de la gauche ou associées à elle parmi les plus en vue et au positionnement d'ailleurs divers et parfois opposés alors là on a ont été affectés ont été affectés par des formes d'intoxication confusionniste parfois ponctuelle et bénigne pour d'autres plus systématiques sans fréquemment s'en rendre compte à côté souvent de repères critiques émancipateurs plus classiques ainsi qu'on le verra dans la vaste liste qui l'envoie on retrouve Claude Allègre Isabelle Bain d'Inter Claude Bartholone François Bégaudeau Juan Branco évidemment Laurent Bouvet Chevenement Étienne Chouard François Hollande Geoffrin c'est Ernesto Laclau BHL Jean-Luc Mélenchon Arnaud Montebourg Michel Onfray Philippe Pelletier le collectif Pièces et Mains d'œuvre Emmanuel Todd Natacha Bologny Athéardirien Quatennens bref tout le monde en propose son grade Ignacio Ramonet il ne s'agit pas d'établir une quelconque identité entre les récits et les discours de toutes ces personnalités et des bricolages idéologiques ultra conservateurs mais de pointer des zones variables d'intersection et d'interaction avec eux parfois très restreint certains peuvent ainsi appouvoir des proximités avec les schémas identitaristes ou nationalistes comme Alain Fils-Colprote Laurent Bouvet Arnaud Bonnebourg ou Frédéric Lordon et d'autres en être plus éloignés comme Badinter Caroline Forest Elisabeth Badinter Caroline Forest Eric Hazan ou Norman Ajary au sein des plus proches du pôle nationaliste comme des plus éloignés les positions peuvent être extrêmement vivres le cadre d'analyses proposées ne vise donc pas à créer des amalgames entre les orientations dissemblables et même contradictoires oui c'est compliqué pièce et ma d'œuvre c'est très compliqué enfin je j'ai arrêté j'ai arrêté d'essayer de comprendre pièce et ma d'œuvre voilà tout simplement ce qui est en jeu avec le confusionnisme c'est un espace idéologique impersonnel en expansion et doté d'interférences avec des espaces avec l'espace idéologique ultra conservateur fabriqué avec des matériaux composites par les locuteurs hétéroclites qui y contribuent par de gros bouts de petits mous de leurs propos publics sans nécessairement en être conscient la notion de formation discursive avancée par le philosophe Michel Foucault en 69 dans l'archéologie du savoir pour rendre compte de l'espace de discours d'écrit et d'idées apparaît éclairante quant à l'ultra conservatisme et aux confusionnismes actuels on part dans les gros bails on part dans les gros bails on est dans les gros bails de PMO ainsi quand les discours de personnes seront citées et analysées dans ce livre ce n'est pas principalement à partir d'une démarche qui ferait des auteurs les lieux principaux retenus pour découper les discours en supposant de surcroît un contrôle intentionnel sur la signification de ces discours par chaque auteur mais en tant que participants dans un tel contexte énonciatif précis à une trame idéologique générale impersonnelle tendant à échapper aux intentions des divers interlocuteurs des divers locuteurs pardon c'est notamment ce qu'a pas compris Daniel Schneiderman de l'arrêt sur image qui a très très mal pris de cette prise un tir dans ce bouquin manifestement vu la réaction qu'il a pondu il n'a pas du tout aimé la blague tsunami de merde de l'ordon ouais ouais c'est enfin il est voilà il est enfin je vais pas je vais pas lancer les bails sur sur Schneiderman mais oui voilà il y a des il y a des trucs pour lesquels je il y a du bon et il y a des trucs pour lesquels je voilà c'est je préfère je préfère enfin j'ai beaucoup plus d'affection pour sa co-animatrice d'arrêt sur d'arrêt sur image nasserale moi-même voilà les mêmes auteurs peuvent dans d'autres discours d'autres discours insérés dans d'autres contextes participer à la formation discursive de l'émancipation pour Foucault la notion de formation discursive permet de décrire un système de dispersion au sein duquel entre objets les types d'énonciation les concepts les choix thématiques on pourrait définir entre les objets les types d'énonciation les concepts les choix thématiques on pourrait définir une régularité un ordre des corrélations des positions et des fonctionnements des transformations cette notion est susceptible d'éclairer les formes relâchées et en mouvement d'interdépendance au sein d'un espace de bricolage idéologique autorisant des oppositions des différences des écarts de la polysémie des ambiguïtés et du flou l'ultraconservatisme et le confusionnisme en cours d'élargissement constitueraient de telles formations discursives ou formations idéologiques dotées d'intersections et d'interactions voilà pourquoi je voulais quand même attaquer ce petit passage et puis parce qu'après il y a une grosse coupure donc ce sera bien pour s'arrêter en tant que visant un espace idéologique impersonnel une formation discursive ou formation idéologique la notion de confusionnisme ne met donc pas en cause des personnes beaucoup Daniel Netterman encore une fois d'autant plus que face à la part inéluctable d'incertitudes historiques il apparaît structurellement inévitable de tâtonner et de faire des erreurs cela est redoublé dans les périodes de brouillage des repères comme aujourd'hui car il faut dans le même temps tenter de s'orienter dans le brouillard et reformuler une boussole au risque de se cogner à des écueils ou même d'explorer des impasses ce livre en essayant de fournir un dessin global du côté obscur de la force du moment voudrait justement aider les uns et les autres dont en premier lieu l'auteur de vous voudrez justement aider les uns et les autres dont en premier lieu l'auteur de l'ouvrage le mec il fait vraiment l'expérimentation en même temps qu'il écrit l'ador à mieux repérer les chaussetraps au cours de leurs déambulations idéologiques et politiques dans un monde particulièrement brouillé pain au chocolat comment ça pain au chocolat scandale allez débat voilà est-ce qu'on a des sudistes dans la salle bagarre disposant d'outils savants pour mener l'analyse comme celui de formation discursive ou d'autres les universitaires et les chercheurs s'intéressant cependant peu aux déplacements idéologiques idéologiques en cours oh là j'ai absolument j'ai absolument pas con enfin j'ai absolument coucou Madeleine tous les adels de la viennoiserie chocolatée bah oui mais c'est très bien les viennoiseries chocolatées et même les pas chocolatées d'ailleurs disposant d'outils savants pour mener l'analyse comme celui de la formation discursive discursive ou d'autres les universitaires et les chercheurs s'intéressent cependant peu aux déplacements idéologiques en cours pourquoi je ferai ici l'hypothèse de trois logiques distinctes se confortant mutuellement premièrement fréquemment enfermés aujourd'hui dans les spécialisations insensibilisant la curiosité intellectuelle les milieux académiques sont plutôt conduits à délaisser des interrogations transversales et globalisantes deuxièmement la culture universitaire de la mise à distance des objets étudiés entretient la crainte de se brûler les yeux au feu de l'actualité c'est souvent ça et troisièmement les intellectuels professionnels prennent peu au sérieux des bricolages ultra conservateurs et confusionnistes peu souvent solides intellectuellement et confortant alors par idéalisme l'intellectualiste implicite la rigueur dans les arguments et les possibilités de propagation dans les espaces publics pour nourrir notre inquiétude critique vis-à-vis des dangers de la période il vaut mieux se tourner vers trois séries télévisées américaines récentes voilà la première série est une adaptation d'un roman de Philippe Kédic 1962 créée par Franz Spotnitz je prononce probablement très mal son nom pour Amazon avec quatre saisons diffusées entre 2015 c'est osé oui c'est osé fallait y venir arriver à placer ça donc diffusée entre 2015 et 2019 elle imagine au départ les Etats-Unis dans les années 60 partagés entre l'Allemagne nazie et le Japon impérial après une deuxième guerre mondiale gagnée par ces derniers puis nous engage dans une exploration de science-fiction de mondes parallèles de leurs relations et de leurs possibles contrôles par des nazis la deuxième série The Handmaid's Tale est tirée d'un roman de Margaret Atwood créé par Bruce Miller pour la plateforme de vidéos Ulu et diffusée depuis 2017 avec trois saisons réalisées au moment de la finalisation de ce livre une quatrième saison étant envisagée pour 2021 The Handmaid's Tale je crois que j'ai décroché la troisième saison où je la trouvais un peu plus un peu plus en dessous mais la première la première la première et la seconde sont assez bien ça retourne bien le ça retourne bien les tripes elle décrit la mise en place d'une grande partie sur une grande partie du territoire américain dans un avenir proche d'une dictature théocratique imposant notamment une implacable discrimination vis-à-vis des femmes et une représentation une répression sanglante à l'égard des homosexuels The Plath Against America un peu moins connu est une mini-série HBO de 2020 créée par David Simons et Ed Burns les deux créateurs de la grande série policière et sociale américaine des années 2000 The Wire est basée sur un roman de Philippe Kedic de Philippe Roth pardon 2004 elle envisage la victoire de l'aviateur xénophobe Charles Lindberg à l'élection présidentielle américaine de 1940 contre Franklin Delano Roosevelt entraînant une dynamique antisémite et fasciste et j'apprends que potentiellement Lindberg s'était présenté aux élections et qu'il n'est pas connu il n'est pas tellement connu pour ça je ne sais absolument pas si c'est vrai soit dit en passant il est 20h on a deux pages et demie on y va une quatrième série française cette fois explore de manière critique non pas les préceptes les précipices ouverts par les politiques d'extrême droite mais les dégâts du confusionnisme sur la politique actuelle tout particulièrement en France la troisième saison de Baron Noir diffusée sur Canal Plus en février-mars 2020 je ne l'attendais pas celle-là la série a été créée en 2016 par Eric Benzécry et Jean-Baptiste Delafont c'est Eric Benzécry qui a co-écrit les scénarios des huit épisodes de la troisième saison Raphaël Chevènement collaborant à l'écriture de cinq épisodes cette saison tourne autour de cinq personnages principaux Philippe Rickvert ex-socialiste ancien maire de Dunkerque porteur d'une orientation d'unité de la gauche jouée par Cadmerade Amélie Dorande présidente de la république ex-PS incarnant un centre gauche social libéral et prétendant une certaine rénovation politique dotée de certains traits empruntés à Emmanuel Macron jouée par Anna Muglali Michel Vidal ex-PS leader populiste revendiqué du mouvement Debout le peuple inspiré de Jean-Luc Mélenchon joué par François Morel mais Debout le peuple c'est... Ah non c'est Debout la France l'autre espèce de... Bref Dupont-Aignan voilà pas Debout le peuple on est quand même pas très loin des bails même si même si c'est le populisme de gauche en l'occurrence Lionel Chalon président du rassemblement du rassemblement national dans une extrême droite relouquée fallant façon Marine Le Pen joué par Patrick Mill et Christophe Mercier vidéaste défensant le tirage au sort comme axe démocratique et candidat anti-système et conspirationniste à l'élection présidentielle empruntant ses traits à la figure confusionniste d'Étienne Chouard et à certains discours au sein des mouvements des Gilets jaunes joués par Frédéric Sorel Les jeux tactiques politiciens de Rick Vert Doran II Vidal et Chalon dans les intentions diverses voire opposées leur échappent et contribuent à mettre dangereusement Mercier donc le le l'Étienne Chouard quoi au nom de la démocratie et du peuple à mettre dangereusement Mercier au centre du jeu politique Mercier au nom de la démocratie et du peuple incarne un espace d'interférence entre populisme de gauche et populisme d'extrême droite déréglant encore davantage les repères politiques hérités du passé ça spoil la mort je j'ai pas vu la série mais je me rends compte que ça spoil la mort je suis désolé si vous avez l'intention de la voir mais du coup je me dis que ça peut être intéressant que j'y jette un oeil justement En tant que Vidal arrive à me mettre en hâte désolé Mabine c'était pas le but de te mettre en colère ce n'est pas ce n'est pas la même Vidal c'est un personnage de fiction toute ressemblance tout ça machin toute ressemblance alors attendez j'ai perdu ma ligne ah mon dieu bouquin intéressant les géopolitiques des séries oui tout à fait tout à fait je sais pas s'il en parle pas dans son bouquin d'ailleurs je sais qu'il est il travaille beaucoup il travaille beaucoup avec les séries corcuff il est très friand de séries télévisées populisme d'extrême droite réglant encore davantage les repères politiques hérités du passé le populisme de gauche exprime de ce point de vue des ambiguïtés de la dynamique ainsi créée et finit par échapper à Vidal la diabolisation de la titulaire de la fonction présidentielle va huiler les circulations confusionnistes le personnage de femme forte nourri par voilà je commence à friyer nourri de féminisme de Doran II apparaît plus à gauche et plus intéressant qu'un Macron et va porter au final un courage éthique fort rare dans les milieux politiciens et qui n'apparaît guère en phase avec les qualités morales plus ternes de l'actuel président de la république boum le traitement de la politique par la série rencontre certaines limites et entre autres elle tente à se focaliser sur les activités tactiques dans l'espace politicien en laissant davantage dans l'ombre les rapports ordinaires de la politique elle fétigise trop pardon deuxième point elle fétigise trop les régimes représentatifs actuels sous le nom bien contradictoire de démocratie représentative en attribuant faussement le monopole de leur critique au discours confusionniste elle apparaît exagérément optimiste quant aux possibilités de la notion de gauche de rebondir en contre-carrant les brouillages idéologiques en cours cependant la plupart des analyses politiques produites dans les milieux artistiques militants intellectuels et journalistiques révèlent aussi des points aveugles liés au parcours respectif de leurs producteurs l'important n'est pas là mais dans la capacité exceptionnelle de cette série à se confronter à chaud avec l'intelligence critique dans le brouillard et le fracas des luttes politiques du moment à la question du confusionnisme dans son enchevêtrement de ridicule de prosaïsme politicien et de tragique l'actualité idéologique et politique de ces quatre séries constitue un indice de l'importance plus générale prise aujourd'hui par les séries TV pour stimuler les imaginaires critiques et émancipateurs ordinaires j'aurais pas mis séries TV parce que mon nom la consommation de séries se fait plus tellement enfin bon bref passons le coeur de l'étude proposée dans ce livre on revient au livre finalement il y a des colères légitimes des colères saines donc le coeur de l'étude proposée dans ce livre est constitué par l'examen de liens entre les formations discursives ou formations idéologiques ultra conservatrices et confusionnistes une composante importante de ces liens consiste dans les dérèglements ultra conservateurs de la critique sociale c'est-à-dire la progression des usages d'extrême droite ou de droite radicale de la critique sociale sur base de la fragilisation des liens historiques entre critique et émancipation associés à la gauche la critique sociale c'est la mise en cause du négatif sous la forme d'injustice d'inégalité de discrimination de domination de domination pardon l'émancipation c'est la conquête d'une autonomie individuelle et collective dans l'arrachement aux dominations cette émancipation est entendue comme émancipation sociale c'est-à-dire supposant une action sur les configurations de relations sociales qu'il s'agit d'une émancipation individuelle et ou collective avec les décrochages critiques social émancipation et les raccrochages critiques social ultra-conservatisme l'analyse vise donc des déplacements importants mais peu visibles pour les acteurs eux-mêmes sur le plan des balises intellectuelles et idéologiques de l'action politique dans le sillage des sociologues Luc Boltanski et Arnaud Équière je pense que la relance d'une critique émancipatrice à gauche doit être associée à l'analyse et à la mise en oeuvre de formes critiques qui depuis la droite nationaliste prétendent elles aussi vouloir pourfendre le néolibéralisme et abattre le système je pense que c'est ah non c'est vers l'extrême extension je pensais que c'était bref mon insertion disciplinaire principale sera la théorie politique en tant que branche de la science politique mais une théorie politique critique à appuis émancipateurs clairement engagée dans l'époque que nous vivons via le décryptage du côté obscur de la force de la critique contemporaine commenceront à se dégager en creux des tâches les tâches intellectuelles principales d'une gauche d'émancipation pour le 21ème siècle voilà et on est à la page 42 c'est magnifique tout ça pour dire je pense que je ferai la suite je pense que je ferai carrément la suite la semaine prochaine parce que on est grosso merdo à la moitié d'introduction comme je disais c'est un gros bouquin c'est un bouquin qui rentre vachement dans le détail c'est un bouquin qui comme Bubu Radical ne se calme pas et c'est un bouquin qui est une colère saine voilà c'était très cool je m'attendais pas à voir je m'attendais pas à voir qu'une quinzaine de personnes qui restent pour m'écouter lire et trébucher dans les mots de temps en temps mais c'est cool c'est cool c'est cool il y a même des gens qui se ben Lillinette bienvenue au social club on est là mais c'est pas les alertes j'ai déjà fini mon setup une demi-heure en avance par rapport à tout à l'heure quand j'ai fait le flash de 13h12 j'ai fini mon setup en live donc voilà j'avance mais je prends le début de la fin ça date oh le début de la fin ça date le début tu veux qu'on parle du début de la fin du PS Madeline du début de la fin de la gauche on va faire de l'histoire de l'histoire gauchiste un jour un jour parce que ça ça rentre aussi dans mes dans mon petit programme du coup allez on va se on va se lancer un raid un raid un raid euh j'ai découvert via le sujet hop là pardon j'ai découvert via le sujet sur Evergreen bizarrement il n'y a plus sanglier sympa ouais t'as remarqué il est il est complètement absent ou alors il est en début de la fin le début du PS le début du le SFU je ne me prononcerai pas mais ouais non bizarrement le sanglier sympa est resté très discret aujourd'hui c'est ou alors il n'était pas là je ne sais pas bref nous ne le saurons jamais c'est ça qui est beau allez qui c'est qu'on a de beau en ce moment sur je ne vais pas vous faire redé chez Andalix je l'ai déjà redé ce matin j'ai déjà redé ce matin qui c'est qu'on a je suis en bleu base le stream va commencer ah bah c'est ballot j'allais j'allais vous lancer vous envoyer chez M10 chez Dix mais mais elle n'a pas commencé son stream bon et ben et ben et ben et ben j'allais redé j'ai hésité je ne connais pas du tout Jarmou pour le coup je vais me le mettre je vais me le mettre de côté en théorie on aurait dû avoir on aurait dû avoir Jacote mais Jacote a dû a dû reprendre un ouais Joligne c'est carrément cool c'est clair je vais vous lancer je vais vous lancer chez Joligne Jacote a dû reprendre un travail alimentaire donc du coup voilà portez-vous bien des poutous à bientôt à la semaine prochaine même endroit même heure et puis ben des bisous à Joligne des bisous à vous des voilà oui Jacote est en vacances façon de parler vacances productives en l'occurrence c'est l'antistream qui est en vacances chou chou à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?